Giovanni donc, le CAC 40 en mode prudent quand même, moins 0,6% ce matin. Oui, rien de méchant messieurs, bonjour. Il n'y a rien de méchant, on a un marché qui est hyper technique. On était un petit peu au taquet en termes d'évolution de prix après ce fort rebond déjà vendredi dernier et hier en début de semaine. Donc un marché réaliste, on ne va pas s'en plaindre vis-à-vis du meilleur. Le meilleur, c'est comme je vous le répète souvent, c'est les ressources énormes dont dispose le marché vis-à-vis des politiques monétaires ultra-commandantes et réaliste vis-à-vis du pire. Là, le pire, bon, on pourrait parler de tensions commerciales, mais moi, c'est plutôt sur l'aspect macroéconomique qu'on surveille et surtout vis-à-vis notamment de l'exposition liée à l'endettement qui est relativement fort. Donc temps fort passé, moins d'intensité, faible volume, classique phase de digestion en amont de la BCE. On a un rendez-vous avec Mario Draghi donc ce jeudi. Prise de bénéfices, c'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a invité nos clients à faire. On a même, je dirais, tenté un petit short hier sur 604 pour jouer justement le gap du 5 septembre. On vient de mettre un petit pied dans ce gap haussier du 5 septembre entre 5557 et 5536. On pourrait venir prendre un appui sur 5536. Sur le fond, on reste haussier tant qu'on restera au-dessus de 380 et 430. On n'a pas trop de problèmes dans l'état actuel des choses. On pense que le potentiel de marché a la possibilité de réaliser et de former de nouveaux plus hauts. Sur le court terme, on a plutôt une préférence à l'achat sur repris, comme je vous l'ai indiqué, par rapport aux tensions de très court terme. Donc on achètera entre 5524 et 5476 au mieux. C'est vraiment la cible idéale de retracement. Et voilà, après, on essaiera de viser le target qu'on avait précédemment aux alentours de 5710 post-BCE. En amont ou post-BCE, on verra. La barre d' interacting s'il te plait pas à l'intérieur. Je vous remercie.